Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. Et je vis un âge puissant, qui craignait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en remplir le sceau. Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre de cette sceau. » Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se posent ténèrent devant l'agneau, tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir. Les sceaux, car tu as été immolé et tu as rejeté par Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leurs nombres étaient des myriades de myriades de milliers des milieux. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qu'il disait, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient, « Amen, Amen. » Et les vieillards se poussent des nerfs et adorèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada